Musique Let's go les amis Enz contre Team Liquid C'est maintenant la deuxième map Enz a torché Liquid sur la première map Mirage, pour ceux qui n'ont pas vu le machin N'hésitez pas à aller voir Code Malex CSGO sur Fortnite Tu soutiens, ça nous fait gagner les thunes Et t'es un vrai cavardeños Tu viens follow sur Insta, tu viens follow sur Twitter Et let's go le pistol il est parti On part sur une rapide split B direct Enchaînement sur la vod'Q Twist qui a du duel Hop toutes les rotations ont été mises C'est une grosse faiblesse Oh les headshots qui partent C'est dommage parce que le mec en B était tout seul Et la vod'Q était prise Il y a eu des gros headshots qui ont été pris Et là si oui il est totalement dans la merde On a 3 vs 5 à jouer Alu se retrouve tout seul sur le BP C'est une catastrophe C'est la catastrophe pour Liquid C'est la catastrophe Tiwi qui arrive à faire un kill au niveau du Sponset Et qui est automatiquement Revenge On est 2 vs 3 désormais Alu a totalement reculé pour jouer la retake Premier kill Deuxième kill Le Liquid Le Liquid qui fait du sol Non j'allais pas faire cette vague Non jamais de la vie C'est pas mon genre Ok les amis n'oubliez pas Instagram, Twitter Venez follow dans la description Vous avez tout Vous pouvez venir me DM et tout Je réponds vraiment à tout le monde Si vous avez des questions Si vous voulez savoir Des prochains tutos Des aides Je suis là Il n'y a pas de problème Mon site internet Qui a totalement été refait Avec tous les conseils Stuff Matériel Souris Clavier Qu'est-ce qu'il faut acheter Donc n'hésitez pas à aller checker aussi Et le code Malek16go Tout en majuscule Avec un tiré du 8 Entre les deux Pour me soutenir sur Fortnite Bisous Le match est parti On est sur Raph Je vois bien Liquid Gagner la map C'est une map C'est eux qui l'ont pique C'est pour ça qu'ils commencent Tero Parce que N ça a choisi de jouer CT Et c'est une map Où tous les américains Performent dessus Et historiquement Et Liquid affectionne aussi Cette map On le sait Wouh C'était chaud J'ai un ami chirurgien Qui a 8K 12K Il est en petit cabinet Il se met bien C'est pas chirurgien Hôpital public On a un appel de jeu En A C'est juste pour essayer De créer des rotations Qui sont en train d'être faites Regardez on a Alu Alex Qui sont un peu au niveau De la vaut C'est un peu près À Rotei Voilà XLM Qui prend un peu le risque Il se fait automatiquement punir D'ailleurs on n'est pas commis Des rotations sont forcément call Sauf qu'on va en A Voilà Le plan de jeu C'est d'aller en A C'était un fake On a toujours Ariel Tête de Lavabo Et Sergei Qui sont A Alu qui revient Ok la banque Est en train de se diriger Vers le B On sait pas trop Ce qu'on fait côté Liquid On veut pas prendre de risque On s'est fait quand même Éclater sur la première map On sous-estume pas trop L'adversaire C'est normal Fouh Là c'est en train D'être redirigé en A Et on a le bon pari Côté Enz On a le bon pari On a surtout des Des PM et tout On arrive à dézoner avec une smoke Encore une fois Il reste 25 secondes Est-ce qu'on va y aller ou pas Oh la 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 Ils vont aller sur des crossfire de fou Et l'écho de Enz Qui va être mise Oh la la Le mauvais choix de Liquid Qui leur fait mal Superbe de la part de Enz Qui a forcé Qui a temporisé de fou Qui met la smoke au niveau du balcon Au dernier moment Les crossfire au niveau du BP Qui forcent les terroirs On va rentrer sur le BP Avec des angles de tir Totalement pas prévus Genre partout quoi Et voilà Ils se sont fait éclater Enz énorme run Enorme run Je veux acheter un tapis de souris Sur ton site J'hésite entre le GSR Et le QCK EV Les deux textures sont Exactement similaires Le QCK EV Est beaucoup plus gros Donc je te conseille plus Le QCK EV Qui est au même prix Tout simplement Voilà Parce qu'il est plus gros Et si tu veux le top du top Tu prends le GSR SE C'est celui là C'est le bleu C'est le GSR SE Lui justement c'est le gros Mais il est plus cher Donc moi ce serait plutôt QCK EV Que je dirais Voilà mon pote Ok Rune de On force Côté liquide Voilà Sauf que ça passe pas Sergei Je sens le 2-0 arriver Aïe 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 Enz qui joue bien Enz qui joue vraiment bien On a Alex IB Qui nous fait le petit kill L'AHE derrière Qui va mettre un peu de dégâts Sur Stewie Mais pas trop Alors on met de l'activité X7 Alex IB C'est le binôme Qui était sur Mirage C'est toujours le binôme Qui est Sur Inferno On va essayer de débouler Dans les smokes On attend Voilà On sait qu'il y en a un spawn Normalement on a l'info Enfin on a l'info Non on a pas l'info Aïe 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 Il va faire du mal Stewie Il va faire beaucoup de mal Il va faire beaucoup de mal Il va faire beaucoup de mal Stewie Et le round est totalement relancé Avec le 2v3 maintenant Superbe move de la part de Stewie Le smoke criminal Qui encore une fois De Rush la smoke On est en 2v3 On a quand même Une hog Et on a des Kevlar Pour Twist aussi C'est une machine On le sait très bien La rotation Va arriver que du spawn CT Donc on a pas peur de la banane Mais bon on est bien placé Stewie Tukic Il va avoir un gros travail à faire Il a un duel Avec Alu et Sergey Qui vont arriver La flash qui est mise Elle est dodge Le 2 balle qui arrive Alu qui revenge pas Aïe 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 C'est décousu C'est décousu pour Ence Qu'est ce qu'il fait Qu'est ce qu'il fait Si oui Starfall Il a fumé de la drogue Le rune qui est mis par Ence Avec la Je sais pas Une info Je sais pas pourquoi Déjà Il y a Twist Qui jouait son duel Au CZ Alors que Les mecs sont pas passés BP Aïe 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 La catastrophe De ce rune De la part de Liquid Et Liquid Ils y sont vraiment pas là Depuis Bah depuis Tout Le deuxième side Sur Mirage La continuité Pour l'instant Ils y sont pas du tout Ils y sont vraiment pas du tout C'est incroyable Un digueul à conseiller Pour 10 euros Tu vas sur Malexsgo.fr Il y a la bibliothèque de skins Tu regardes des digueuls Et tu regardes Les skins qui te plaisent Déjà En termes de Comment dire De couleurs De design Et voilà Il y a une bibliothèque Qui est vraiment faite pour ça N'hésite pas à aller la check Ouh là là Le 2-0 Ça sent pas bon Là on sent que N C'est vraiment bien Voilà Le jeu d'HE Qui est vraiment efficace Sur Elige X7 X7 Alexi B Oui c'est ce que je disais Tout à l'heure Le binôme Sur Mirage Comme sur Inferno Voilà Pour travailler les automatismes On est là Voilà La monothémise Le travail L'anti-écho C'est Waouh Du très beau jeu Nitro KMHP X7 Alexi B Qui lui court dessus X7 Il a couru dessus MP9 C'est bien d'avoir toujours Les mêmes binômes Sur les maps Ça travaille énormément Le teamplay Le dynamisme Les automatismes C'est à dire que Quand tu joues en binôme Tu sais plus ou moins Quand le mec veut jouer agressif Jouer passif T'as tendance à savoir Quand ton teammate Il aime jouer Reculer Avancer Les bons timings Voilà C'est pour les automatismes Donc c'est très très bien Ce que propose ce binôme Depuis tout à l'heure Sur les B J'aime beaucoup J'aime beaucoup ce que je vois Très honnêtement Et là on a Rune armée Pour une fois Liquid Après faut pas les enterrer Liquid C'est leur choix de bas C'est le map CT On va voir Hop Alu Qui laisse passer le premier Très intelligemment Pour enchaîner sur le deuxième On est 5v4 Sergueï Qui arrive à faire un kill derrière On est 4v3 Ah et Fils de Lavabo Qui lâche son appart En action réaction Qui va mettre la pression Sur le Sur la vodka Mais il y a un mec Infiltré sur la vodka Il y a un mec C'est twist Oh Le 2 balles de twist Énormissime Et on sait maintenant Que tout le A est free Et superbe action De la part de Liquid Action réaction Superbe de Liquid C'est bien joué De la part de N C'est pour ça Les enterrons pas Les enterrons pas Liquid c'est leur choix de map Inferno C'est un choix de cartes Très 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 privilégié Pour les américains On a X7 Car il va arriver dans le cul Il a un P9 Je pense que là Le plan de jeu C'est clairement un peu D'attendre Voir s'il y a des erreurs Sinon on va les exit Voilà On va les exit On attend la flash pour la vodka X7 qui va arriver Il va vider le boiler Oh là là Il a l'info boiler maintenant Ah il va le tuer Regardez Ah il a entendu sauter Il va donner l'info Il attend Les exit Il va upgrade son AK Ah lui qui a donné l'info Du mec qui a sauté Bah forcément il le tue On tue les 3 derniers Quoi ? Non 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 Oh mon dieu Quelle horreur Quelle horreur Quelle horreur Quelle horreur Oh mon dieu Quelle horreur Oh là là Liquid C'est un mongolien Liquid C'est un mongolien Oh mon dieu Spammez moi du mongol Dans le chat C'est incroyable Ce qui vient de se passer Enz qui voulait même pas Jouer le round Ils étaient partis Sur des exit Liquid Qui a quitté le trotto Le BP Ils se sont fait Totalement violer C'est incroyable Pourquoi fils de lavabo Bah il s'appelle Ariel Donc Il est dans les produits ménagers Tout ça Bam Lessive Et tout Tu connais Oh putain Liquid Ils font une G2 Ah là ouais Et Enz qui chatte Un peu sur ce round Mais bon Dans tous les cas C'était bankable Ils ont fait tomber Les 3 armes Ils auraient pu les money fuck Derrière Et leur faire beaucoup de mal C'est pas plus mal Que Liquid Enchaîne les défaites Parce que là Ils sont à 4 rounds Perdus d'affilée Et donc Ils ont le bon cycle économique Qu'ils peuvent s'acheter Donc c'est ça C'est pas plus mal Honnêtement C'est pas plus mal C'est pas plus mal C'était une catastrophe C'est une catastrophe Bah Stevie Qui prend son 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 Bah Sa banane Tout seul Twist Qui va pas contester Twist C'est quelqu'un De très 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 Passif C'est un petit baiter C'est un monstre Mais c'est pas quelqu'un Qui prend des risques Donc dès qu'il y a une smoke Croyez moi Que lui Il la traversera pas La split b Qui est lancée Comme au GR Les rotations qui sont là On a peur On a peur Aluc arrive pas à faire un kill On sait qu'on a fait le kill en A Maintenant est-ce qu'on peut rediriger sur le A Parce qu'on sait qu'on est 5v2 en A On est 5v2 en B Regardez la défense est complètement En difficulté Là c'est un beau round de la part de Liquid Ça fait 2 phases de jeu que Liquid Ils font des belles choses Même si voilà Le round d'avant C'était gros chat Pour Enz Mais voilà Là on va verrouiller sur le A On a les calls On a Oh Elish qui met un gros one tap Et derrière les revenge Qui sont faits Et lui 4v2 Alors on va pas être naïf On en fait un Aïe 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 Et on va écall Merci on va Beau round De la part de Liquid Qui revient Qui recolle On veut du beau jeu On veut de l'adversité On veut du beau jeu Let's go les gars On veut une belle équipe On veut une belle équipe On veut un beau counter strike Donc on est pour Liquid Pour qu'il y ait de l'adversité T'as pas peur de concurrence De cast Non Chacun peut cast On fait ce qu'il veut Chacun a son truc Moi mais cast C'est un peu cast analyse Tu vois Je suis pas là dans le commentaire En mode Superbe kill Tac il enchaîne le double kill Quel exploit Il prend le kill Ah mon dieu Quel clutch C'était serré Mais il va réussir Est-ce qu'il va réussir Je suis pas là pour essayer De te mettre de l'émotion Comme ça Tu vois Je suis plus dans un cast Analytique Où je t'explique un peu Les failles Les rotations Les défenses Les repositionnements Les crossfire mis en place Les belles tactiques Qui sont lancées Le cycle économique C'est un tuto gigantesque Le truc Tu vois Chaque truc Il faut le prendre C'est un tuto d'une heure Dès qu'il y a Un round important Un petit truc A exploiter Hop J'appuie dessus En mode analyse Et 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 c'est pour faire Tu vois C'est pour faire améliorer Les gens Tu vois C'est pas Chacun castre comme il veut Je suis pas dans le cast Dans le commentaire Je suis plus dans l'analyse Prise de la banane Il y a une bataille Au niveau de la zone On défend très bien Et on attaque très bien On perd Stewie Touquet Parce qu'on a un peu De malchance Là je pense que Clairement Il n'y a pas de chance Mais sinon c'est bien Après la phase de la banane On prend le mid C'est normal Voilà Donc on a On a se moqué On va dézoner après A la mollo Dans le coin pute Voilà C'est une phase de jeu Tranquillement Voilà On redirige le jeu On est en 3-2 Défensivement Pour Ainz Donc là Le choix d'aller à 4 Compte 3 Sur le A C'est bien Tous les choix sont bons Tu vois Numériquement C'est l'exécution Après qui est importante Voilà On a mis une smoke On a mis une smoke Devant un lui Qui le force à rotate Au niveau de la biblio Voilà Maintenant il doit retourner Au spawn CT Donc là La phase de jeu Elle est très très importante Tu la vois la smoke Au niveau de la vodicule Donc c'est ça Tu vois que là Je suis en train de te montrer Phase de jeu Sur phase de jeu Là ils sont très silencieux Maintenant Liquid pour essayer De faire douter la défense Voilà C'est ça qu'ils veulent faire Pour essayer d'exploser Sauf dans les 15 secondes Voilà Maintenant on a l'info La flash va péter Défensivement On est dans la mollo Et là on rentre dans les crossfire Et on va se faire partie Voilà Voilà Il reste 5 secondes Est-ce qu'on arrive à poser la bombe Et on y arrive Voilà Magnifique de la part de Liquid Défensivement c'était très propre Et au niveau de l'attaque C'était très propre Il y a eu 4 phases de jeu dans le round Les 4 phases de jeu Je peux t'en parler Pendant 10 minutes La phase de jeu de Banane La phase de jeu Après sur la longue Avec le deny d'Alu La phase de jeu Sur la vodka d'attaque La phase de jeu Sur la vodka de défense Qui a été vraiment très bonne De la part de Sergei Qui a fait 2 kills Son pote sur le BP N'en a pas fait C'est dommage Mais il aurait pu Et là on est en 2v2 Avec un mec qui a un HP On a un kit Voilà Le wall qui passe Côté Alex Voilà Maintenant on a l'info On attend Voilà on attend Et superbe rétac De la part de X7 Voilà Donc pour ceux qui savent pas Quand vous vous mettez ici Vous pouvez tirer Voilà Là Et ça passe Et donc là le mec est mort Derrière Alex Il joue les décales comme ça Il a le duel L'autre il vient Il se positionne ici Le team C'est du timing De la création de timing Entre les coéquipiers De la synchronisation de communication De la synchronisation de plan de jeu On le joue On le joue pas Vas-y je le décale Vas-y je me monte plus T'inquiète je passe sur le BP Toi tu le joues Vas-y viens on le joue à 2 Bam Là c'est sur la com C'est comme ça tu vois Et j'essaye de mettre en J'essaye de mettre en En lumière un peu Tout ça Quand je pense Y'a pas de commentaries frère Sinon je t'aurais dit Oh c'est un 2v2 Vaut-il le mettre Il le tue Maintenant c'est un 2v1 Le AV2 très difficile Je suis pas dans ce délire Enfin moi en tout cas Je propose pas ça Mais là ce round est extraordinaire Par exemple Ce round est extraordinaire Je mets pas l'émotion Donc tu vis pas forcément Avec beaucoup d'émotion Mais le round est extraordinaire Là un commentaire Il t'aurais dit Oh what an A don't do it 2k Now it's half HP Il force back To take back the banana Genre là t'aurais dit Oh l'H elle est énorme Alors que là moi je t'ai dit Voilà super HE Bien timé Tu vois tu le vis pas De la même manière Mais voilà Si t'es un peu objectif Tu sens qu'il y a du Voilà Ce que je propose C'est quand même C'est assez autre chose Donc là on a une première phase De jeu en banane Voilà Liquid Qui a quand même posé La bombe derrière Et qui donc Ont de l'argent Sur ce round Pour les breaks À ENS On a une phase de jeu Au niveau du B Qui va arriver Et derrière On va débouler Voilà La mollo depuis tout à l'heure On déboule tout seul Côté Stewie On se fait exploser le cul Voilà On se mop On se repositionne On arrive à faire des trades On fait du 1 pour 1 Donc on est 3 v3 désormais Naf Qui se fait éclater le cul Par alu Merci mon vote Là au Nox Pour le sub Code Malexesgo Merci tous les frérots Qui jouent à Fortnite Code Malexesgo Dans soutenir un créateur Dans la boutique Voilà on touche 5% De vos achats V-buck Pass de combat et tout Donc merci pour la force Regarde la retake Est en train de mettre en place On met une flash Hop ils sont en train de débouler Sur la ruine Avec SRG et Ariel Ils sont smokés Donc ils vont devoir Attendre la smoke Voilà Elish fait le premier kill Derrière on est ce que fait On va devoir se repositionner On est 1v2 maintenant désormais Mais les deux sont en HP On a une petite flash Côté Nitro Voilà on vient le tuer Et c'est magnifique C'est magnifique Voilà encore une voie Une route magnifique De la part des Terro De la part des CT C'est magnifique La phase d'attaque La phase de défense Dans un premier temps Des deux mecs en B Qui arrivent à se repositionner Dinaï etc La phase de retake On est en 3v3 Alu Qui met le kill sur Naf 3v2 Il y a la retake On est en train de mettre en place Les deux mecs qui vont en ruine Avec le support Alu Au niveau du spawn Avec la WAP On en tue un Parce que Elige Il se retrouve 2v3 Il est obligé d'aller Piquer les kills Pour essayer de faire l'exploit Il arrive à en tuer un Il arrive à en mettre un L'OHP Nitro sait que l'autre est l'OHP Donc Nitro qu'est-ce qu'il fait Il sait que Alu C'est la WAP Il va mettre une flash à rebond Pour bénéficier de la décale dessus Il va tuer le mec Tu te rends même pas compte De la fluidité des trucs Du QI des mecs Pour le faire Avec autant de rapidité Et une exécution aussi rapide Alu derrière Il change de rythme Il va pick Il fait double kill Parce que derrière Il va break complètement liquid Il change de rythme Au bon moment Parce que liquid Ça t'attend pas du tout Tu vois bien Qu'il va faire 2 kills Avec des mecs qui t'y attendent pas Parce que là il y a 5-3 Il y a des grosses tensions Il y a des gros clutches T'es dans une adrénaline Là le mec il change de timing Maintenant tu vois Il change de rythme Maintenant tu vois Donc c'est Voilà derrière Oh là là C'est magnifique Regarde c'est magnifique Mais on est 3v5 On a quand même pris la part On s'est repositionné C'est extraordinaire Là le jeu Qui est proposé Par Hans Très honnêtement C'est la continuité de Mirage Et là ce qu'ils sont en train de proposer C'est fabuleux Et même Liquid Tu vois Ils ont quand même De la combativité C'est ça qui est beau C'est qu'ils ont de la combativité Ils lâchent pas Tu vois Ils sont quand même Mis sous le haut Par Hans Mais ça lâche pas Regarde Action réaction On a mis la flash pleine Pour que Alu Prenne la lune pleine Et comme ça Il reprend la pleine Maintenant il est sûr Parce qu'il a attendu la flash C'est extraordinaire mon pote Nichey Roll leave Quoi Nichey Merci beaucoup pour le sub Là on s'est infiltré sur la vodcule On s'est repositionné On est en train d'investir Le spawn CT Tu vois Il y a eu une faiblesse Elle a été exploitée immédiatement Par l'hétéro Tu vois la combativité C'est à dire qu'on give up pas On a des choix X7 il va totalement se faire éclater Voilà Merci au revoir Surtout qu'il est au digueule On est en 3v1 Maintenant sur la zone Alexib il est tout seul Derrière l'action réaction Regarde Sergei et Ariane Ils sont en train de chercher le spawn CT De pusher la banane pardon Voir aller dans le cul Alexib qui se repositionne défensivement Parce qu'il est low HP Il va attendre de jouer la retake en 4v3 Pour essayer de Tu vois De se sacrifier Pour laisser de l'espace aux autres Après il n'y a pas de kit On est en double Awa On a un UMP pour la retake Ça va être très dur Il y a moyen d'aller save Et là Liquid qui a totalement retourné le round Donc tu vois C'est Ça c'est du counter strike que j'aime Là je bande frère Là je mouille ma culotte Voilà Et derrière la retake peut-être Elle va être mise Hop on est 1v2 Voilà 1v1 maintenant Voilà Le mec il met le 1v3 Qu'est-ce que tu veux faire On a du clutch On a des actions réactions On a des timings Enfin gros Ça fait 2-3 ronde On voit du beau jeu Que ce soit sur Mirage Que ce soit sur Inferno On ne va pas chez Vitality Et G2 Les deux grosses équipes De zub sur les cartes Frère Moi je te le dis Vitality Ou G2 Ils viennent taper Liquid ou Enz Sur Mirage Ou sur Inferno C'est aller-retour Fessez à gauche Fessez à droite Cassez-vous chez vous Je te le dis tout de suite Après tu viens pas me parler De ouais mais nous on a des joueurs extraordinaires Ouais regarde le niveau là Tactiquement L'homogénéité La coordination des mecs C'est fabuleux ce qu'on est en train de voir C'est fabuleux Notez-moi là Sur 10 Les 9 premiers rounds Qui viennent d'être vus Donc après oui Je mets pas l'émotion Je le sais Je mets pas l'émotion T'as du mal peut-être A vivre le match En mode oh C'est extraordinaire Mais regarde la qualité de match Regarde la qualité de défense D'attaque De réponse La qualité de réponse Des deux équipes Qui lâchent rien Et qui proposent du jeu extraordinaire C'est là Là on tartine Là on tartine Pain, beurre, confiture Nutella Supplément gourmandise Dans tous les sens C'est magnifique On a une petite écho Côté hands Parce qu'on a été complètement Mis à mal Par Liquid Avec ce clutch Et on est sur un stack A Un stack B Et on est en train de se rediriger Sur le stack Donc tout à l'heure Rappelez-vous Ils ont pris l'écho sur le stack A Maintenant ils vont sur le stack B Donc là pour l'instant Liquid fait pas trop les bons calls Quand c'est de l'écho en face Là on a l'info Qui en a deux Voilà on fait les doubles kills On est pas naïfs La molo a été ratée Enfin voilà On avait change de kill L'équipement On est mieux équipé Voilà on est pas naïfs C'est lui qui enchaîne le 3 Élige quand même Qui a checké On est bien 5v5 5-5 pardon On écho 4 armes On est bien Nafilant 1-8 Ce fils de junkie Nitro 3-7 Allez les gars Individuellement Faut step up Il y a du beau jeu Je veux que ça continue comme ça Franchement très solide Ni rock 3 Parce que c'est Malek Et pas Kael Qui commence T'as le rock qui fait Kael Je vais pas te mentir Mais tu peux pas nier Que je dis pas totalement de la merde Et que tu vois Ce que je propose C'est aussi pertinent Tu vois Je dis pas des conneries Qu'est ce que t'en penses Sois honnête Et puis ça t'empêche pas D'être sur le stream Alors que ton streamer préféré Bah il est pas là Hop On change de rythme Côté liquid Et on fait le double entry Le B est free On va attendre des smokes Non on va faire l'erreur Ah bah voilà Bah tu fais l'erreur Bah t'es puni A certaineure Voilà derrière Elle est corrigée C'est bien Voilà D'abord on smoke Et ça Navi par exemple C'est pas des trucs qui font Tu vois Navi quand il change de rythme Comme ça Il y a double kill On l'a vu tout à l'heure Contre FaZe Ça smoke le spawn Ça vide quand même les zones Et après ça plante la bombe Donc tout à l'heure Il y a eu un changement de rythme De la part de Ence Qui était Qui était pas du tout attendu Avec Alu qui a fait double kill Donc félicitations à eux Pour ce changement de rythme Qui a été extraordinaire Et là on a Liquid Maintenant qui change de rythme Au niveau de la banane Et qui n'est pas du tout attendu Et qui a totalement surpris les joueurs Et Qui a été extraordinaire aussi Donc chacun Tu vois C'est pas mal Et là Liquid Est en train de prendre Les reines du match Voilà Donc tu penses que Peut changer quelque chose Pour l'instant Moi j'ai trouvé que Tous ces choix Au niveau du match Genre était désastreux Personnellement J'ai trouvé ça Après c'est les potes Des potes Des potes Qui sont tous mis ensemble Qui gagnent tous sa coulure par mois Et on va chercher le coach L'analyste Le manager Tous ensemble Parce que c'est la famille Donc on se met tous Un pain dans la bouche Donc ça je respecte Mais bon Je pense qu'il y a des personnes Beaucoup plus compétentes Tu parles de toi Malek Je t'en bats les couilles frère Tu veux pas me donner ma chance Il y a aucun problème Je respecte totalement ça Mais je pense quand même Qu'il y a d'autres gens Beaucoup plus compétents Que les gens mis en place A l'heure actuelle Qui sont juste des Qui sont juste des façades En fait Ils sont juste là Pour tenir la hiérarchie Et c'est tout On a une post-tactique Côté hands Pourquoi ? Parce qu'on sait pas Ce qu'on fait tactiquement Tout simplement On va forcer On a save deux armes D'accord ? On a save deux armes Côté Sergei Et tête de biscotte Là-bas Est-ce qu'on force ? Est-ce qu'on force pas ? C'est inferno Les forces ça passe très souvent 3K Tu peux t'acheter UMP Full stuff et tout Dina il y a un maximum de zones Faire des paris Des agressions Donc voilà Moi personnellement Là Les terreaux commencent à avoir De l'argent J'aurais pas force Voilà Personnellement J'aurais pas fait Et ils vont pas le faire Ils vont pas le faire On en fait un petit achat Pourquoi ? Parce que regardez Ils ont écho 4 armes Ils ont écho 4 armes Donc ils ont de l'argent Si tu forces Tu n'engages pas leur économie Donc pour moi ça sert à rien Merci Defwad pour le don Je te fais un bisou mon pote Ça m'aide de fou Les dons et les subs Donc merci à tous ceux Qui aident financièrement Les potes Merci Hop on a une agression Oh la 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 Tête de lavabo Qui nous fait le double kill A la M4S Y'a plus personne Qui joue à cette arme Et lui il fait double kill avec Espèce de fils de lessive Il y a une écho Qui va peut-être être mis Ce côté Ainz Mais regardez On est en train d'exploiter Tout de suite La défense Les problèmes On est en train de créer Un bait Voilà Hop on a un contact La mono qui va partir Il va brûler Voilà La smoke Deny Magnifique Pour l'instant 3v4 Belle réaction de la part de Ainz Elish qui est au niveau de l'appart Fils de lavabo Il est tout seul Il a un duel Il met quand même Stiboui Touquet Le HP On va réussir à finir Stiboui Touquet Superbe Superbe travail De la part de Ainz On est désormais en 2v2 On a pas de kit Pour la retake Mais on a deux armes On va récupérer des armes Normalement X7 Y'a des armes dans la vodicule Sinon y'a des armes ou pas Ok on fait un petit boost Tu vois Y'a tout le temps de l'idée Y'a tout le temps un truc Et c'est du beau jeu Côté CT Côté Tero Ils étaient 3v5 Tout de suite Ils ont ré-exploité Ré-exploité le mid Parce qu'il y a eu Une agression dans la part Naf qui fait le round Et il fait le round Là voilà Fils de junkie Qui nous répond Okamito Pepito Et on aime Et on aime Voilà Round extraordinaire Encore une fois Qui a failli partir en sucette Et qui est rattrapé par Liquid Qui se regroupe bien Qui tactiquement Fait un bon call C'est Naf Je crois Qui Qui lead Ou c'est Nitro Je sais plus Un coup il change Un coup c'est l'autre Un coup c'est l'autre Mais si c'est Nitro Bah voilà Practiquement là Il se regroupe tout de suite Sur une faille Sur une fragilité Dans le mid Qui a exploité immédiatement Et qui a rattrapé Voilà C'est round De remise à niveau Où on est en round d'observation On est en round d'observation On attend On attend Le Voilà Il est qui met son petit kill Il attend Il attend la flash Oh là là c'est magnifique C'est magnifique Il attend la flash Il attend la flash Donc là normalement On va avoir une flash Non il n'y a pas eu une flash Si Non Bon il n'y a pas le tracé de la flash Mais je suis sûr qu'il y a eu une flash J'ai entendu une flash Donc je le sais Il s'est collé à droite C'est sûr qu'il a réattendé la flash De ses potes pour y aller Pendant ce temps Sergueï action réaction Il veut Il veut rétablir la balance numérique En peuchant la part Il est attendu par twist C'est un 5v3 Et là Regardez Round de control map On attend les erreurs Comme vient de faire Sergueï Twist qui a la permission De travailler sa zone Pourquoi ? Parce qu'il vient de kill le mec Dans sa zone Donc c'est logique Voilà Et là on est en train de se grouper Sur le A Le col est fait On va sur la vodka Transkill tous ensemble On est 5v2 On déboule On a une offre Oh Nitro Mais lui à la S Il met des trucs Ce fils de biscotte là Il est incroyable Ok 8-5 Le match est totalement 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 Renversé Au début c'était 5-5 Très très partagé Pour l'instant Même là Il y avait des rounds Très très difficiles Pour Liquid Mais ils ont réussi Quand même A se réveiller Et pour le moment Bah Eh Liquid Qui vont prendre le large Alors que C'est pas très significatif De ça C'est comme tout à l'heure Voilà Si ton équipe là Elle prend 10-5 En terre ou Sur Inferno Tu vas dire Ah Hans au chiote Et tout Alors que là Tu vois que Hans Il propose un beau jeu Qui tombe juste sur un Liquid Qui est vraiment très fort Qui est vraiment très très fort Pas comme G2 Que quand ils prennent 10-5 C'est parce qu'ils sont nuls On en parle du crosshair placement de Twist Ah mais lui c'est la Champions League C'est mon bébé Il y a une analyse qui va arriver bientôt Elle est enregistrée depuis 3 semaines C'est juste que j'ai eu total J'ai eu plein de vidéos Qui sont sorties entre temps Mais elle va sortir En plus c'est le bébé Donc oui Bien évidemment Chez Hans On fait un petit call D'achat Avec des petits pistoles Mais des smocks Pour essayer de le deny Voilà Là on sait que Ariel Tête de lessive Il est tout le temps dans cette zone Ça fait 2 fois que Twist Il lui éclate sa mère Avec le wall Donc vous voyez bien C'était préparé Il s'est bien mis à tel endroit Il a bien un bon spot Donc là c'est clairement De l'antistrate Et c'est une préparation de match Très propre Nitro Voilà On deny On deny Le but c'est Sur inferno C'est même quand on a des pistoles Quand on a des smocks C'est de faire perdre du temps Faire perdre du temps Faire perdre du temps Pour essayer d'avoir derrière le bon pari Et d'avoir Comme l'anti-écho Voilà tranquille Donc là on est tous contact Regardez Il y a Sergei Il y a Alu Alex On est tous contact On va devoir reculer dans pas longtemps Voilà voilà Là les smocks commencent à se dissiper On recule On décide de conteste Voilà Sioui qui va tout seul Il fait le kill Alu Il fait le kill On enchaîne On sait qu'il y a toujours Sergei Ici Oh la 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 Sergei il a failli faire deux On a Ariel Il peut rien faire Il a un HP Et voilà Merci au revoir 4v1 Pour Liquid Superbe rune de la part de Liquid Mais même Hans Voilà Il ne démérite pas Il y a des idées Xavet qu'il va essayer de récupérer la K Et la save Ça ça peut faire très très mal Pour le prochain rune La K C'est pas ça One tap Sinon ils auraient eu de l'argent quand même Mais Il fera rien du tout Mais Ils mettent que 5 rounds Heinz Mais il y a tout le temps de l'idée Tu vois Même là leur écho Ça aurait pu tourner en cacahuètes 2-3 fois Donc C'est pas mal C'est qui le meilleur joueur du monde actuellement ? Bah individuellement Vraiment si on parle d'individu Bah là par exemple Quand on regarde Simple Les trucs qu'il a fait Bah moi je valide pas Je préfère mettre un device Ou un truc comme ça Qui est plus au service de l'équipe Il n'y a pas l'équipe qui joue pour lui Qui met en avant ses stats Tu vois Mais Simple est un monstre Mais Donc ouais je dirais Simple Device Ce genre de mec Et voilà La contestation qui passe Avec Elige Qui vient contester à lui tout seul Il meurt Mais il arrive à faire 2 kills Avec un kill à armée Et un kill à la mollo En mettant de l'autre la four Elige qui a un gros impact Sur la prise banane Depuis tout à l'heure Clairement Je pense que Liquid Il peut dire merci à Elige Pour le premier side Ouais il a 17 kills Enfin tu vois Je regarde même pas le score Mais j'ai vu qu'il y avait 2-3 phases de jeu Où Elige il a fait beaucoup de mal Sur la banane Et je vois qu'il a 17 kills Et il est vraiment monstrueux quoi Stew il a quand même fait des kills éco Tu vois même s'il a 15 kills Il a quand même fait des kills éco Qui n'avaient pas forcément d'impact Parce que les rounds étaient remportés Twist il a eu des kills très importants Avec son 1v3 On l'oublie pas Naf Il a 4 kills Mais il a eu son 2k à la WAP Quand la bombe était posée en A Sur un 2v2 Tu vois c'est des kills comme ça Qui ont des impacts plus importants que d'autres Tu vois Et je trouve qu'il y a des joueurs Beaucoup plus impactants Que des joueurs statistiques Et Sibley pour moi Il a beaucoup de stats quoi Il est beaucoup gonflé par les stats Mais il est excellent Il est excellent On est 4v3 Le BTV invasile Alexis qui est arrivé à s'infiltrer Il arrive à retourner surtout Dans la rune Se mettre à l'abri On est en 3v3 Et on va jouer en 3v3 Retake Sur la dernière phase de jeu De ce side Et on a Tête de lessive Qui va arriver Dans 30 secondes Parce qu'il a eu peur d'une coupe Et il a clear tout le mythe Voilà Maintenant il a commencé à arriver Et on va attendre que Ariel arrive Et on va lancer la retake On a une smoke côté Ariel Et un kit Allez let's go On est anti-flash côté twist Comme vous pouvez le voir Petit duel côté Naf Voilà Tu vois Ça c'est kill important ça Tu t'en rends pas compte Voilà Double kill important de Naf Il a 6 kills Mais Ouais il a fait 4 kills dans la guerre Les 4 kills ont été super importants Et là Nitro qui fait le dernier kill Sur le son inverse Mais tu vois par exemple Typiquement la Naf C'est Il a fait 4 kills Enfin il a fait 2 fois 2 kills Sur ses 6 Donc il représente 80% De toutes ses stats Et c'est Les 4 kills Qui ont fait remporter les rondes Donc là on a 10-5 Hans passe Tero Maintenant C'est le choix de carte de Liquid Donc enfin Moi j'avais call 2-1 Liquid Parce que je sais que Liquid C'était très fort Au début Bon ils m'ont mis un peu le doute Parce que j'ai vu un peu d'adversité De la part de Hans Et j'ai dit Ne les enterrez pas Liquid Parce que voilà C'est leur choix Je sais qu'ils sont très forts dessus Et de toute façon Il y avait de l'adversité Ils n'étaient pas forcément Rentrés bien dedans Je trouve quand même Que le score Aurait mérité D'être un peu plus Un peu plus serré 9-6 8-7 Bon 9-6 Juste un 9-6 Parce que Hans Bah voilà Ils ont montré quand même Un bon side Et des belles phases de jeu On va voir maintenant On va voir C'est la bagarre Et on va voir N'oubliez pas les potes Abonnez-vous sur la chaîne YouTube C'est important pour moi D'avoir Voilà Des gens Tout ça Actifs Et tout Sur mes réseaux sociaux Twitter Instagram C'est les réseaux Sur lesquels Je suis le plus Le plus actif Avec des stories Des tweets Et tout machin Des interactions Je tweet des trucs Les mecs répondent Et je réponds à tout le monde Les DM aussi C'est pareil Voilà J'essaie d'être vraiment proche Des gens qui me soutiennent C'est super important pour moi Parce que je suis comme ça De toute façon Dans la vie Et Le code créateur Malek-16go Ça c'est les thunes Direct dans la poche La daronne au Lamborghini Tu vois Tu mets la daronne à l'abri Pense à la mama Pense à la famille Donc Sur Fortnite Vous avez tout en description Malek-8-16go Tout en majuscule Tous les codes créateurs Se reset tous les 14 jours Donc tous ceux Qui ont mis des codes créateurs De tous les gros youtubers De The Qui n'en ont rien à foutre De vous Qui ne parlent pas avec vous À part pour les thunes N'hésitez pas A mettre le mien quand même Bisous Heureusement qu'ils ont mis Le ninja Ouais Franchement Mais je pense que Même s'ils n'avaient pas Mis le ninja Le 3v3 À la fin Ils auraient fait 3 kills d'exit Et derrière Ils auraient pu Leur tomber dessus En leur niquant Leur économie Tu vois C'était ce round Si tu te souviens bien Sauf que ce round là Bah Liquid Ils mettent Derrière Un round Et ça a relancé Ence aussi Tu vois Alors que S'ils faisaient les exits Leur économie à liquid Elle aurait été Merdique aussi Donc je pense que Ça aurait été La même physionomie De toute façon On voit bien Que liquid Ils sont à l'aise Sur la map Genre même Quand ils sont en 3v5 Ils n'ont pas peur De prendre les zones D'avancer sur des zones neutres Des zones difficiles Où il y a des contacts Et des duels Enfin on sent Qu'elle est maîtrisée La map par liquid Donc Même end Je donne un petit avantage À liquid Qui pour l'instant En terreau Me montre vraiment Beaucoup de belles choses Et c'est là La difficulté C'est le terreau On va voir maintenant En CT Parce que tout à l'heure On a vu des catastrophes En CT Des catastrophes De la part de la vie Alors qu'ils ont fait Des side terreaux Très fort Allez on va voir The Joy Il faut suivre Il faut suivre Ça fait une semaine Que je stream Tous les matchs du Major Que je mets les replays Sur Youtube Ça fait une semaine J'ai fait tout le legend stage Là j'ai commencé Le champion stage J'ai pas raté une map Il faut vraiment Que tu te réveilles mon pote Lâche le prime Fais un truc Let's go Le GR va partir On a du stuff Côté X7 Et Alexi B De l'autre côté Chez Nitro On a un petit kit Et tout le monde Est au Kivlar Donc on a clairement Un rude headshot Pistol headshot Il n'y a pas de secret Le pistol de toute façon C'est la guerre Les potes Donc Twist Qui prend une petite info M2 Voilà juste pour l'info Voilà juste l'info Tranquillement Et on se repositionne Au niveau de son pit Twist Qui est un des joueurs Les plus strong Qui existe au monde Sur le pit Je tiens à le préciser Voilà les amis C'était juste Mon petit moment Sousage debout Route d'observation Tranquillement On m'attend Côté hands On m'attend Des trucs Il y a un gros One tap de Stewie Et surtout Il y a un bait pour Nitro Qui est en face Et qui va totalement Faire carnage Merci TechPKZ Pour le sub Oh là là C'est attendu par Sergueil Naf qui enchaîne Le revenge Alexis B qui enchaîne Derrière sur le re-revenge On est en 3v3 désormais Une redirection côté A Les rotations N'ont pas été faites Stevie2K a toujours l'info Il lâche pas son truc Voilà Elige Voilà On a des duels C'est la merde Elige qui arrive A prendre un gros shot Voilà Et maintenant Oh là là Dommage pour Twist Il arrive à en mettre un OHP Stevie2K Il est en En décroi Il est attendu Et il se fait punir Superbe Pistole De la part De De Ence Et surtout Elige Qui dans une position Très difficile Arrive à Prendre un kill Mais par contre Il y a ce fils de pute De Twist Qui a bait Et clairement C'est ça qui leur coûte Le pistol Ce bâtard de baiter Madisk Ouais Madisk Un des meilleurs Un des meilleurs Je suis d'accord Avec toi Mais là Twist C'est clairement lui Qui fait perdre De pistole Il tirait sur personne Je sais pas Où il s'est cru Mais là Faut tuer Faut tuer les mecs Mais c'est bien Pour l'adversité C'est cool Ça va permettre A Ence De revenir un peu Plus dans le match Au niveau du score En tout cas Et peut-être Avoir un peu plus D'adversité Et d'échanges A pression Plus tard Voilà On conteste On conteste Côté Ence Liquid décide de forcer Aussi Sur Inferno C'est quand même Assez fréquent De forcer Au deuxième round Et de prendre des smog Et tout C'est une map Très fermée On arrive à deny On attend Dommage Elige Il veut tuer Le mec blanc Il veut le finir Alors qu'il y avait L'autre Qui l'aurait pu Vraiment focaliser On est 4v5 Désormais Côté Liquid On vient de verrouiller La banane Avec une smog On est en train De faire quoi Côté Ence On redirige On redirige tranquillement C'est le bon call Il y a tout ce qui est Totalement lâché Le BPA Il est en train De se rediriger Sur le B On est en train De faire un pari Sur le B Et Ence Qui fait un call Quasi parfait Pour aller en A Avec le bon timing On va attendre Que la smog se dissipe Voilà On va se moquer On va moller La vodk Et on va débouler Tranquillement Sur la short À 30 secondes De la fin Superbe rune De la part de Ence Encore une fois Maitrillé Côté CT Ça sert plus à rien De bouger On fait On fait totalement Confiance au call On fait On fait On fait On fait un stack en B Là on sait La twist Il entend toutes les rotations Donc maintenant Voilà il peut se bouger Le BPA est pris On pose la bombe On va économiser 5 armes Ça c'est super important Et côté CT Ça sert à rien De jouer le rune Si oui il peut aller écho Un 5-7 Un Kevlar Et twist il peut aller écho Un Kevlar casque Un CZ Et une flash Donc ça sert à rien D'aller jouer le son Il a une raison pour les duals Bah c'est pour bloquer Pour bloquer le B Si ça rush Pour avoir un maximum de balles Il y a le taux de pénétration D'armure aussi Tu tues les mecs En 4 balles dans le corps Donc tu spams quoi Tu spams Tu vises plus ou moins dans le tas Le but c'est ça Après moi je suis pas fan Des duals Mais c'est juste que Sergei la check Si Sergei le check pas Je pense qu'il aurait fait un carnage Sergei qui le check Voilà on est au major Les mecs il limite Tu vois il limite la naïveté Tu vois Tu peux même pas dire Ah super Sergei il le check Tu vois moi je me suis dit Putain il va peut-être être naïf Mais non tu vois il le check Tu vois moi j'ai été surpris Qu'il le check Mais de sa non naïveté Mais en réalité C'est le major Tu check frère C'est comme ça Ça peut être des pièges Tu vois c'est des pièges Qui sont mis en place Par des équipes On appelle ça des pièges Tu vois c'est des baits C'est des pièges Enfin moi je me montre Je dis à mon pote de se cacher C'est un piège Est-ce que tu tombes dedans Est-ce que tu tombes pas dedans Des fois tu tombes dedans Des fois tu tombes pas dedans Moi je dis ça Du coup tu m'expliques pourquoi Les mots d'eau si vous pouvez bannisser The Jones Merci On a un changement de rythme Côté Stewie Bon vas-y on s'en bat les plus sur une Je vais t'expliquer Les droits TV du major Sont gratuits Car c'est des droits TV publics Du major Deva venir en place directement D'accord Tu peux voir que dans l'overlay Dans le in-game En bas des noms des joueurs Il y a marqué Intel ESL Vodafone C'est pas moi qui les rajoute C'est les sponsors officiels De l'événement Donc forcément Tu dois les diffuser Et c'est pour ça que moi là par exemple Il n'y a pas mes overlays à moi Il n'y a pas mon nombre de dons Il n'y a pas mon code créateur Malaccess Go Comme j'ai d'habitude sur mon overlay Il n'y a pas ça Parce que je n'ai pas le droit D'afficher mes sponsors En gros c'est ça En fait la réalité du major Par contre pour les autres compétitions C'est des droits de diffusion à acheter Qui sont détenus par un PV Et là par contre Il faut s'aligner sur les trucs Là c'est gratuit C'est pour ça que tout le monde Caste un peu le major et le stream Mais il faut afficher les trucs Il ne faut pas mettre toi tes sponsors Et faire de la pub entre temps À part à l'oral Là on s'en bat les couilles Dire Voilà les gars Malaccess Go.fr Code créateur Malaccess Go Ça c'est à l'oral Ça n'a rien à voir Mais visuellement Valve interdit le fait que tu Que tu fasses de la pub Machin Là c'est pub pour ESL Pub pour Intel Intel pourquoi ? Parce que c'est les IEM Master Donc c'est Intel Extreme Master Vodafone Parce que c'est le sponsor officiel De tout l'événement Etc Donc il n'y a pas de Ouais j'ai lâché l'oseille J'ai sucé l'élite Ou je ne sais pas quoi Va niquer ta mère la pute Oui voilà Pour Youtube Ceux qui viennent Qui me prennent un peu Pour quelqu'un de sauvage Non Il y a des viewers Dans le chat Twitch Qui reviennent tous les jours D'accord Qui vont sur tous les streams De France Qui sub à tout le monde Qui vont sur tous les streams De toutes les meufs de France Qui donnent des donations Là tout à l'heure Nous on propose du contenu On fait des trucs bien Les mecs ils viennent juste Pour attiser la haine Pour essayer de lâcher du sub T'as sucé Pour avoir les droits de diffusion Le mec il a écrit ça Là dans le chat Vous vous l'avez pas vu Mais il a écrit ça Ou alors t'as lâché l'oseille En mode j'ai des thunes Je lâche l'oseille Je fais genre le miskin J'ai besoin de thunes Non nique ta mère la pute Casse toi Va sucer tous les streams de France Et viens pas ici Ici c'est cafard Cafard et cafard C'est nous Et c'est tout T'es pas dans le délire Dégage Allez on enchaîne 18 Voilà Bisous à toi Et bannissez le les modos S'il vous plaît J'ai même plus envie De voir ton pseudo Rien à foutre Salut Malek Bisous Bah oui Nous on est honnête On a toujours été honnête Depuis ma première vidéo Youtube J'ai été honnête Je n'avais pas changé Elige qui prend un gros kill Sur la vodka Ohlala Double kill de la vodka Derrière Alexi B Qui s'est chié dessus Oh triple kill d'Elige Il a fait grave des dégâts Il a fait grave des dégâts Je me dis Retourne ce qu'il me met sur la part C'est incroyable Merci Walcofudino Euh Voilà On est sur la V2 Tranquille Site c'était maîtrisé Elige strong sur la vodka Qu'est-ce que tu veux que je te dise L'efficacité On commence à deny la part Tranquillement Prends ton time out Va au piqué frère Change de stream Pas surtout de stream On ne casse pas les coudes On est entre nous On n'est pas du grand public On n'est pas là pour séduire Une nouvelle audience On a des duels Il est très calme Elige s'est repositionné Il attend que le mec Fasse l'erreur Il sorte du balcon Pour qu'il soit en crossfire Tu vois Voilà On n'est tous pas vu C'est magnifique Ce qu'on est en train de se proposer Au niveau de la défense Là On sait qu'il y a la smoke On est en train de se repositionner Le mec qui prend l'info de votre cul Voilà On sait maintenant que le dernier Il est à part Elige qui fait son 4k Mérité Superbe rune De la part de Liquid Défensivement parfait On est qu'aux 5 armes Ça va permettre de mettre De l'économie dans les poches Surtout qu'on a perdu le GR Je précise Et donc on arrive à mettre 2000 2000 dollars 3000 dollars en moyenne Dans les poches Sauf que côté terreau Regardez On a fait des rounds parfait Donc Depuis le pistol Donc on a des rounds bonus On en a qu'un par contre Donc là C'est un round clé Celui qui gagne ce round Envoie son équipe L'équipe adverse en écho Donc Soit Hans Call à 9-11 Et potentiellement 10-11 Soit Hans Il met 12-8 Et potentiellement 13-8 Parce qu'ils vont faire le break Sur ce round Tout le temps des rounds clés Comme ça sur CS Qui te niquent la game Ou qui te mettent bien Dans la game Qui te remettent bien Dans la game Voilà 5v5 Tranquille Côté Côté terreau Par contre On a le bénéfice D'avoir quand même Un bon sniper Côté CT Voilà C'est le manque un peu Qu'il y a chez Liquid C'est qu'on a pas de sniper Liquid Nitro le prend un peu Par défaut Côté CT uniquement Allez bonne soirée Malek Et merci Jokosai Et merci Jokosai Il a arrosé toute la soirée De donation Je t'embrasse mon pote Prise de la banane Réussie pour Hans On bloque Avec la mollo Côté naf Ça force les gens A reculer Et à deny On met une H&E derrière Les dégâts sont faits Sergueil finit à 60 HP On remet une mollo derrière Le jeu de stuff de Liquid C'est là où on voit Pourquoi le Liquid Ils ont cherché la map Voyez On voit systématiquement Des équipes contester la banane Agresser la banane Et tout Non Eux ils le jouent passif Ils sont reculés Il reste 50 secondes de jeu Ils viennent à peine De lâcher leur smoke Regardez Ils viennent à peine De lâcher leur smoke Banane Ok Il en reste encore une Alors qu'il reste 40 secondes de jeu Eux ils ont pas pris la banane Ils ont pris des dégâts Il y a des mollo Ils sont obligés de fake Le choix par défaut C'est d'aller en A On a Nitro et Elige Regardez au niveau de la vodk Ils sont en train de re-tech Parce qu'ils croient tous Que c'est un fake Enfin que c'est du B Mais c'était un fake On accélère sur la vodk Nitro est en train de se rediriger De la fausse vie Twist Qui a des Oh là là C'est extraordinaire Ce qu'est en train de se passer Et on a encore un Elige Qui fait double kill Dans la vodk Et voilà Le jeu de stuff Maîtrisé Défensif De la part de Liquid Parce que regardez La smoke On a réussi à garder notre smoke Notre mollo Notre flash Le plus longtemps possible Comme ça Enz a 15-20 dernières secondes Même s'il y a eu des rotations Il y a eu des contre-rotations Le A était très faible Ils n'étaient que 2 en A Même si les rotations Elles étaient forcées Au niveau du B Liquid Ils ont réussi à s'en sortir Pourquoi ? Parce qu'ils ont tellement gagné Du temps avec leur stuff Que les terreaux N'ont pas traversé le stuff Et donc Ils se sont fait niquer Là Enz Clairement Ils auraient dû Faire des strats De sauvages Et traverser Mais ils n'ont pas osé Et clairement Ça a été à l'avantage De Liquid Et là Liquid On va pas se mentir Ils écoent encore 3 armes Donc ça va remettre L'économie Dans la banque On a éco Une AWAP On a 4K 3K 2K9 Est-ce qu'on force ? Est-ce qu'on force pas ? Si on force pas Il y a 13-8 C'est sûr Si on force Il y a 13-8 Mais derrière On s'enchaîne Sur un 14-8 Et là c'est un match fleuve Donc voilà Enz qui a maîtrisé Mirage Notamment sur le site CT Qui a break Des runes de fou Liquid est en train De faire exactement La même chose Sur Inferno Et on peut voir Que clairement C'est parce que C'est une domination Une meilleure compréhension De la map Des meilleurs choix tactiques De réactivité Et tout le bordel Que je vois Donc là on est en éco Normal On joue sur la AWAP On va juste essayer De voir si Alu Il arrive à faire des trucs Nitro qui se met en flash Pour Elige Voilà Il attend la flash Et il recule Parce qu'il y a une 40 T'es commis du M2 Normal Côté Liquid On a tendance A être passif banane On joue la retake Bon après là On sait que l'économie Elle est désastreuse Pour les terreaux Donc voilà Regardez N c'est du jeu Classique Dès qu'il y a des smokes On a peur On les traverse pas On attend qu'elles fade Et après on prend les lignes Donc voilà Il n'y a rien de Il n'y a rien de comment dire Surprenons l'enjeu Là voilà On met la smoke A une 0.9 Il nous reste encore Une smoke Côté 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 twist Qui est apart Voilà Alors qu'il reste une minute De temps à jouer Donc à 40 secondes Il va mettre sa smoke Il va rester plus que 25 secondes 30 secondes Avant que la smoke se fade Enfin c'est C'est très carré Ce qu'est en train de proposer Liquid défensivement En termes de gestion de stuff Et c'est des choses Qu'il faut comprendre ça C'est à haut niveau On calcule le nombre De temps qu'il reste Voilà On accélère Nitro Alain faut que c'est passé votre cul Il rejoue le duel Ce fils de cochon Donc il se fait taper dessus Cela clairement C'est une grosse erreur On a en Kv4 On explique totalement la map En 2 Voilà Twist qui met sa smoke Maintenant pour bloquer son appart Comme vous pouvez voir Donc voilà Regardez Il vient de smoke L'appart Il reste dedans D'accord Comme ça Dans les 15 dernières secondes Il va focaliser que la vodka Et là On est en train de faire Le bon call Côté Là on agresse Alain parce qu'on sait Voilà Twist il s'est caché Et voilà Un gros aimer Twist il est là Il va se repositionner Non même pas Il joue la aimer Oh là là Qu'est-ce qu'il est en confiance C'est incroyable Mais voilà Pareil Là Twist qui fait gagner Je pense le round Voilà Là Alexis B Il est dans la merde Il va essayer de se repositionner Rapidos Récupérer vite la voix Et c'est la hésse Pirate le shot Il faut que tu me Vous voyez là Là Steve Steve Pardon Twist qui fait un jeu Quasi parfait Un jeu quasi parfait Il se moque au dernier moment Pour essayer d'aller Dans les 15 secondes Après il se repositionne Le plus à gauche possible Pour pas être vu de la plaine Parce que les mecs plaine Accroupi Ils te voient pas ici Ils sont obligés de décaler là Pour te voir Donc c'est le moment Où ils sont commis Parce que c'est au moment Où ils doivent crier le BT aussi Donc cette ligne Elle est pas anodine Je tiens à le préciser Accroupi ici Elle est pas anodine Il fait un kill Il fait un deuxième kill Sur le mec à l'IM C'est normal Et derrière il joue le troisième C'est là où le call Il aurait été parfait Le jeu aurait été parfait S'il serait tombé Il se serait accroupi Et il aura attendu ses potes Il serait resté en point d'appui Mais bon C'est un jeu quasi parfait Il en a que cette confiance Il veut répondre Individuellement Qui les râle Donc voilà Tranquille C'est pardonné C'est pardonné Mais on perd des armes Donc c'est pas pardonné A 100% Voilà Là on a une prise de la banane On a une prise d'info Ouh La flash Elle aurait pu faire très très mal Très très mal Si Sergei Il y serait allé Oui oi 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 Si Sergei Il y va là Oui oi 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 La flash va partir Elle va faire des dégâts C'est incroyable Voilà Sergei C'était sûr Euh C'était sûr Voilà Sergei Tout à l'heure Stibuitoki Il était dans la même Dans la même situation Il a entendu du Des steps et tout Il est parti décaler Sergueï non Beaucoup plus Voilà Elige Comme tout à l'heure Le flash pick dans la vodka Pour l'action réaction Parce que vu qu'on est 4v5 On essaye de rétablir la valance 4v4 Mais on est auto revenge Encore une fois Donc on est 3v4 On va voir maintenant Les choix tactiques Qui vont être présentés à nous On a Nitro Qui garde la vodka Et Twist qui décide De prendre la vodka Et de laisser son appart Ok Et Nav qui vient faire le A Et on fait le pari Nitro qui fait le kill à la WAP La smoke qui vient de l'être lâché Au niveau de la parte De la part de Oh là là Il y a Nav qui vient Qui a fait la rotation On est sur le B2 On est sur le B2 On gagne du temps Et voilà c'est gagné Regardez Il y a encore la smoke Elle va se dissiper maintenant Vous voyez Donc ça bloque totalement On avait Twist Qui a fait la rotation de votre cul Mais vu qu'il est resté sa smoke Il re-smoke la part Nitro il avait la vodka Il fait un kill vodka Nav il a décidé de laisser tout son B Là il y a un pari Il y a une lecture de jeu C'est là Il y a une domination De la part de Liquid Au niveau du side CT Où les choix sont bons Parce qu'ils sont maîtrisés Ce n'est pas des choix sont bons Parce qu'ils ont tiré un pilo face Etc Mais il y a eu un gros travail Et on peut voir Que même au dernier moment En 2V Je ne sais pas combien Sur BP C'était en 3V4 De manière générale Mais c'était en 2V4 Sur le BP A On a vu quand même Qu'il y a eu beaucoup de sang froid Et que Il y a Twist par exemple Qui smoke quand même La part au dernier moment Qui ne s'occupe que de la plaine Qui vient se repositionner Au niveau du BP Nav pendant ce temps Il se redirige Au niveau de la Biblio Il prend un kill de dos Un mec qui est totalement naïf Parce qu'ils ne se doutent même pas Que Nav peut être là A ce moment là Parce qu'ils disent Non mais ce n'est pas possible Il y en a un en B c'est sûr Enfin c'est extraordinaire Le jeu Le round 14-8 Je l'avais dit Mais Mais ouais C'est dommage J'aurais aimé plus d'adversité Là ça se voit Que Liquid est au-dessus Quand même sur Inferno Il le maîtrise beaucoup mieux Il le maîtrise beaucoup mieux Inferno Là on essaye de changer de rythme Sauf que Sibutoke Il bloque totalement la smoke Il y a un petit revenge Sergei Il arrive à faire un petit revenge Il est totalement blanc Il y a eu la flash Qui est partie de la part de Nitro Sergei enchaîne Sur le double kill On peut dire merci à Sergei Et son exploit individuel Voilà Nitro qui bloque On est 3v3 Parce que Voilà Tranquille On est 3v3 Il y a eu des échanges en B Sergei de double entry Tout à l'heure Ils ont fait la redirection 3v4 Dans 4v3 Ils ont fait une redirection standard Sur le A Là maintenant Qu'est-ce qu'ils vont faire Regardez l'action réaction Nitro est même en 3v3 Regardez Il y a Elige et Twist Ils sont en train de push le B les gars Voilà Nitro qui est là Juste pour donner du temps Il fait un kill 2v2 Sauf que regardez Twist Twist et Elige Je pense pas qu'ils vont être attendus A deux ici Il y en a un qui va être totalement On va faire le kill Voilà Automatiquement revenge C'est important La bombe vient d'être posée On a pris le kit Ohlalalala L'HK a fait très mal L'HK qui va faire très mal 20 HP Twist il le sait Molo Il le sait Voilà T'es dans la merde Et ton Voilà Et le 2v3 qui va être mis Merci Smoke Ciao Il a le temps Donc il peut le fake Il a le temps Donc il peut le fake Alex qui joue Ohlalalala Alex qui joue son bluff A fond Il s'attendra pas A ce qu'il soit sur la Sur la Sur la Sur la Sur la fontaine Magnifique Voilà Et là on peut voir Que le jeu Pareil tu vois T'es 3v3 Tout à l'heure T'as fait un choix Par défaut de venir en A T'es renfermé Là t'es en 3v3 Tu fais le choix D'aller en B T'es renfermé aussi T'as Twist et Elige Qui referment tout de suite le B En mode disons Push leur A Ils renferment la banane Nitro qui arrive à faire Un kill très important Et derrière le double B Au couteau Tu t'y attends pas quoi Automatiquement Revent La bombe vient de te planter Tu sais que le mec Est au niveau de la ruine Là je fais mal La mollo qui deny Alex il a bien joué Parce qu'il a Il a réussi à tenter le bluff Mais c'est pas passé 15-8 Magnifique Ence a maîtrisé Les coups de son mirage Ouais D'une très très belle manière Voilà on prend le B Alex qui prend une grosse 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 HE 15-8 On prend un peu des dégâts aussi A la mollo Oulalala Merci Cormano Cormano Les mecs demandent la jolie là 78 Et merci mon pote Bisous à toi Pour le sub Grosse force On fait On met une smoke C1 comme ça Pour histoire de poser problème A la défense Pour en fixer deux Pour l'instant Les mecs en A arrivent La smoke elle est juste là Pour fixer les deux en B D'accord Sergueï il est juste là Pour fixer la défense D'ailleurs on a un double setup Votre cul De Elige et Nitro C'est ça que j'aime bien C'est que Twist Il joue le pit Mais là maintenant Il est sur BP Vous pouvez le voir sur la carte Qu'il est sur BP Il y a des changements de setup constant Voilà Nitro qui a flashé la vote cul Elige qui a repris l'info Genre c'est Des changements de setup Des rotations Il y a des Nitro Qui était votre cul Maintenant Il voulait repartir sur le B Parce qu'il y a de l'activité Mais il se dit Ouais il fait un peu trop de bruit Donc on repart en A C'est Il y a des mouvements constants De la défense Elige qui se replace au niveau du pit Twist qui est sur le BP C'est voilà Et le call Ça va être un fake B Pour aller en A Ça va être un fake B Pour aller en A C'est un gros gros pari Que sont en train de faire à Enz Et c'est en train de payer Parce que Nitro il est là Ils vont Ils vont tomber sur un 2 Ils vont tomber sur un 2 Mais qu'est-ce qu'ils font Ces gros up de Sergei là Alliancelot Alex C'est une catastrophe Twist et Elige Ils vont réceptionner Ah voilà Ah le stuff en main Qu'est-ce que tu me fais Voilà C'est payant C'est payant Le fake est passé Je sais pas comment Naïf sur les rotations On s'est dit On va prendre les HE À le dernier moment Et là Le rune qui est Mi 9 Qui va économiser Tranquillement Sobtitaka 15-8 On remonte à 15-9 C'est bien J'aime bien Par contre on est écho Chez Liquid Parce que regardez le rune d'avant C'était le 1v1 de Twist Rappelez-vous Donc on a perdu 4 armes Le rune d'avant On en a perdu 3 C'était là où Twist Il a fait le fou là Justement Et donc économiquement On n'est pas en bonne santé Et on va devoir écho Donc là on y aura 15-9 Forcément une écho 15-10 Et on permet à End De revenir Et surtout de conserver Des espoirs De comeback Belle, 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 belle partie Belle partie De Counter Strike Et Boroun De la part de End Qui fait le bon choix Le call pour moi Etait bon C'est juste que L'exec en A là En B Sergueï qui va tout seul Sans Steph Il aurait mis du Steph Il aurait fixé la route Il aurait fixé L'essai Ça aurait suffi Je n'ai jamais compris Pourquoi les maps s'appelaient DE Il me semble que DE ça veut dire Diffuse En gros c'est les maps Pendant 55 Alors que CS CS Assault CS je sais pas quoi C'est les mapotages C'est Secure Je sais plus quoi Counter Secure Je crois un truc comme ça Et DE c'est Diffuse Je crois Je suis pas sûr Là j'ai dit Total comment En gros DE c'est les maps compétitives Ah ouais c'est deux offices Ah ouais mais si C'est pas CS office DE égale destruction Impossible Je sais pas Aucun à l'info C'est important de le savoir Ça peut être Bien un bon point Pour ma culture Counter Strike On contracte On prend la banane tranquillement On a forcé Côté liquide On a forcé On veut fermer le match Tout de suite Pas les laisser espérer Au comeback On a une prise de la banane Très très clean Côté hands Stewie Touquet Est en responsabilité Tout seul Sur le B On peut le voir sur la carte Très sur 4 ans Et Stewie Touquet Est tout seul sur le B On a la bombe Qui est au spawn terreau On sait pas où on va Donc Stewie qui a eu un duel On est en train de mettre pression Sur le B C'est un fake Pour l'instant C'est un fake Pour l'instant Ça force une rotation Mais là Stewie tu vois Nitro il a pas rotate Stewie a dit Non t'inquiète Je gère J'ai smoké le B On va se mettre sur Stewie Il a smoké le B A 30 secondes de la fin Il arrive à tenir le B tout seul Donc tranquille Là on est en train d'accès sur le A Là votre cul On est 5v5 On va les laisser passer Et les crossfire On va juste se cacher Pour essayer d'avoir un bon équipe Tranquillement 4v5 désormais Et l'échelle BP Voilà Twist aussi qui fait le taf Les trades partent à l'avantage Deux Alex je tanque Merci mon pote Pour le 22ème mois De fucking sub Dana au pêche J'avoue que le Dana au pêche Il est très très bon Je le valide C'est dommage Il y a eu de l'idée Stewie C'est un bon round De bien tenter de la part De Liquide Et MS est rentré dans le piège Ils ont réussi à s'en sortir Le stack Il peut passer Et là Stewie Peut-être il veut le jouer un peu à la fin Parce qu'il y a un mec A un HP Il le sait Ah c'est resmocké Il se dit Non j'y vais pas Je vais conserver moi Hog Pour faire des dégâts Le round d'après Et Ence Qui entretient Ses espoirs de comeback Ence qui entretient Ok De c'est diffuse Ok voilà C'était sûr Et CS Quelqu'un sait ce que c'est CS C'est quoi C'est C'est counter CS Préfixifiant counter strike Qui s'oppose devant les maps Ok Les maps potages CS italy CS office CS asso Ok on est d'accord C'est bon j'avais raison Enfin j'avais raison J'avais raison Mais je J'étais pas certain Tu vois De mémoire c'était ça Mais voilà Parce que quelqu'un m'a dit Ouais c'est deux asso Deux Deux M'a dit c'est deux office J'ai dit ah bon Donc là ça m'a mis le doute Et normalement c'était CS asso CS office Voilà c'est les maps potages On écho tranquille Un côté liquide Ence entretient leur espoir C'est logique Si on est un major On produit du beau jeu On voit de l'adversité C'est bien de recoller au score Ça se met le mental Tu vois on a perdu de peu Même si on se dit Du coup il est clairement dessus C'est vrai On a une arme On essaie de faire le Ça c'est le pic de Guardian Ceux qui ne le connaissent pas Ouh là là Il a vu là Il a vu Là il va attendre Là il va zoomer Il va le mettre le HP Bien tenté Bien tenté Bon pareil Oh la double H qui fait mal Sur Nitro Tout le BP Tout le BP est free Regardez Ils étaient 4 en A Rotation Stewie s'en fout Il va essayer de faire des dégâts C'est tout ce qu'il va essayer de faire Parce qu'on va miser On va tout miser sur le run Après Le Stewie 2K C'est le nouveau couteau C'est le nouveau couteau Tu vois sur malaccessgo.fr Il y a l'onglet skin C'est une librairie de skin Comme une bibliothèque Tu vas voir c'est très facile Et tu peux aller voir Par exemple tous les couteaux Et celui là je sais pas Comment il s'appelle Mais va regarder sur mon site Tu vas voir De quel couteau il s'agit Mais oui j'avoue qu'il est joli Et le petit one tap Dans le cul de Nav Et on est sur un 15-11 On peut acheter Est-ce qu'on va l'acheter Ou est-ce qu'on décide De faire un petit achat Pour avoir de la hoax et tout Bon pour moi il faut l'acheter Quand même Parce qu'il y a 15-11 Tu veux pas trop entretenir Les espoirs de Hens Faut les bloquer Si tu perds le round Derrière tu fais 15-12 15-13 T'as encore 2 balles de match Et bien Donc la petite pause tactique Voilà de Liquid Qui se dit Bon les gars on fait un petit achat Machin Ou tranquille Ok bon il faut un petit achat Ok c'était mon C'était mon choix de base Ils veulent entretenir quand même Le petit espoir Après c'est normal Après c'est normal Parce que si ils perdent ce round Il y a 15-12 Et derrière ils sont au cycle économique A 3-4 Donc t'as 3-4 3-4 3-4 3-4 Tu gagnes 3400 chaque round Donc c'est pas plus mal qu'ils fassent ça Moi personnellement J'aurais fait un truc comme ça Mais Je me suis dit T'as la mentalité aussi Où tu veux pas leur laisser Les entretenir Mentalement Genre en mode de comeback Donc voilà Mais eux ils sont là Ils sont sur 2 Ils sont tranquilles On va finir le match Ne vous inquiétez pas Maintenant on fait un petit achat On voit si ça passe Comeback is real Y'a moyen Ence joue bien Ils ont clairement gagné ce round clé Qu'ils envoient 2 fois en écho Tu vois Y'avait 15-8 Y'avait 15-8 Mais là le round qui perd d'ici Ça les met totalement dans le mal Donc là on va voir ce qui est proposé Par nos amis de Ence Parce que depuis tout à l'heure Ils font une prise de la banane très propre Avec Sergei Qui a une grosse efficacité Là Sergei Sur ce match Il a une grosse impact Peut-être pas au kill Tu vois il a 17 kills Et avec Seven qui a 22 Mais tranquille Le petit couteau de sioui Il est en fade là Il est pas mal Là on met la HE Voilà tranquille Là on est en A On a toujours une smoke côté Nitro On a toujours une smoke côté Elige On a toujours une smoke côté Twist Alors qu'il reste plus d'une minute de jeu Vous voyez On se moque pas facilement Là on va entendre les smokes Et tout machin Donc là on va se moquer tout de suite Le mid pour essayer de le bloquer Donc là smoke votre cul Elige qui veut bloquer Il se met à ripider Il va entendre du chick Et regardez hein Nitro c'est sûr qu'il a smoké la vodcule Pour les enfermer Voilà Se moquer votre cul Se moquer votre cul Eux ils se moquent votre cul Enfin eux ils ont se moquer votre cas Et Nitro ils se moquent votre cul Comme ça ça fait gagner du temps Elige qui meurt dans la smoke Le mérit Et là on va devoir accélérer en A Et c'est le choix par défaut Et on est 2 en A pour les réceptionner 3 3 en A 3 BPA en stack Ouais parce qu'on les a fait On leur a fait perdre beaucoup de temps Et là Nitro et Twist Ils ont des flashs Si là Twist Il met une flash Clique droit On met une petite smoke plane On est en train de construire le plan de jeu Côté attaque On va devoir réceptionner Les conseillers sont là Aïe 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 On a plus de balles C'est la merde mon pote Naf qui est caché Il est check par Sergei Oh la la Heureusement que Sergei il est là Je vous le dis Extraordinaire ce round Extraordinaire Très beau round de la part de Liquid Tu vois que même Miama Voilà Il est tué par Siui à la fin Mais c'est C'est Le jeu de stuff là Le jeu des timings La temporisation sur le stuff Elle est quasi parfaite De la part de Liquid J'ai jamais vu l'équipe française Maîtriser ça comme ça C'est un petit pic C'est un petit pic pour les français Moi je suis français J'ai le seul Ok Et c'est un bon point de comparaison Je trouve Non qu'est-ce que vous en pensez C'est un bon point de comparaison Non Le malet Tu fais que cracher sur eux Parce que tu craches sur eux Non je fais que cracher sur eux Parce que quand je vois à côté Bah c'est beaucoup plus joli frère Allez les gars Allez 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 let's go Là on y va On met blocage de banane On fait un start à 3B On met double mollo D'habitude ils étaient passifs Et tout Là maintenant ils veulent contester Oulala L'HU Oulala L'HU Qui fait très mal Très très mal Voilà C'tioui qui va attendre Il se moque Tranquille Il a pas peur Oulala Qui fait des dégâts Sergei il a un HP Merci beaucoup Dorian Pour le 28ème Whatsapp Plus de 2 ans Ils sont là les vrais Deux ans de sub les gars Merci à tous ceux qui s'abonnent sur Twitch 5 petits dollars par mois Les Twitch Prime c'est gratuit Donc merci pour la forme La forme La force Sergei qui a un HP Les gros dégâts qui ont été faits de Liquid Avec les grenades Mais Sergei qui est clairement Le sauveur Le sauveur côté Côté Nitro qui est là Il met encore des dégâts sur Alexi B Il finit à 1 HP On a Sergei à 30 HP On a Alexi B à 30 HP On a lui à 50 HP On a X7 à 70 HP Les duels qui vont partir à la M4 Sur les gros sprays dans le corps Et tout Ça peut faire des dégâts On a Ariel maintenant Qui finit à 80 HP Tous les headshots à la M4 Feront des 1-tops C'est ça que vous compreniez sur la map Donc là Il reste 35 secondes On a encore du stuff Voilà Twitch qui se met en 1-way On a une redirection sur le B C'est très clairement le bon pari aussi Parce que Nitro Il n'a qu'un à WAP Il ne pourra pas enchaîner les kills Et même s'ils sont low HP Il ne pourra pas enchaîner les kills Gros 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 travail De la part de Ence Bollard TV Merci pour le stuff mon kheï Voilà Il va devoir Voilà Twitch qui fait le kill sur le mec en A Twitch qui arrive à faire un kill Nitro pardon Qui arrive à faire un kill On est 3v3 Est-ce qu'on va être naïf ? Est-ce qu'on va être naïf de HALU ? Est-ce qu'on va être naïf sur HALU ? Est-ce qu'on va être naïf de HALU ? Bah ouais Et là on va aller écho Et là on va aller écho On va aller quitte Ah peut-être pas On sait qu'il y a du low HP normalement C'est bien tenté de la part de Nitro là La WAP Mais bon Mais on est naïf du tout Mais c'était Mais allô ? Mais qu'est-ce qu'il y a allô ? Ok là tu sais qu'il y en a à droite maintenant Tu sais que t'as un kill en plus Le 1v3 il est faisable Ok Ouh Quelle horreur ce rune C'était immonde de la part de Liquid Glips Wesh Malek J'espère que tu vas bien T'as des nouvelles de Eddy Il est encore pote avec Shox et tout Ouais Smith c'est le frérot de fou De Richard et tout Il est en train de négocier un contrat Streamer Il me semble influenceur Streamer officiel De G2 Pour essayer de conserver un bon salaire Et d'être toujours un peu au sein de la compétition Euh De ce que j'ai compris Euh Il a eu des propositions Qu'il avait refusé un peu de De coach et tout machin Euh Mais ouais il est toujours pote avec eux C'est le Ray un peu Smith On est court Et on va avoir un round Là Oh la 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 Allez maintenant qu'il sait Oh la 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 Les HE Les HE Qui font des dégâts Mais pas de kill Pas de kill Pas de kill Derrière on se regroupe Derrière on se regroupe sur le B Parce qu'on a mis toutes les HE en A Donc on se dit Ouais les mecs Ils vont savoir qu'on est en A Donc on va B Ça c'est le choix de base Mais ENCE Non Ils sont lents Ils se disent non On va B Euh Rip le pick-up Euh ouais Si ENCE met 2-0 là Je pleure ma race Surtout qu'il mérite liquid Il mérite liquid Tu vois De gagner Tu penses tactiquement Et au niveau de l'équipe Des choix Des stratégies Ils sont meilleurs Tu vois C'est juste que ENCE Là il y a eu Sergueï Qui a step up Les 4 derniers runes 5 derniers runes Il fait des double kills Il fait énormément de dégâts Genre Là On est B On a des contacts On en a toujours des smacks C'est ça qui est très très fort Chez liquid Oh 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 Ouais exactement C'est le raid de lui Hop Alexibé qui fait le tap On est 3v5 Désormais Voilà On va réussir A resmocker le B Côté Stewie Pour gagner au corps du temps Il reste 30 secondes Twist et Nitro Ce shit suivant Vous voyez Depuis tout à l'heure Il y avait de l'action-réaction Côté liquid Mais là tu vois T'es 3v5 Il reste 20 secondes de fin Tu 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 reche pas derrière C'est là la pression Que tu la sens Bon Stewie tout seul Il arrive à en faire un C'est bien Parce qu'il va avoir 900 dollars Et on va voir son économie Bien sûr il a 2100 2100 plus 3400 Il va bien être à 5000 Il va être à 5000 Il va être à 5000 Donc peut-être acheté un AWAP Et petit quai Ça peut être Ça peut être le round clé Tu vois de l'AWAP Le kill là Le kill au max 7 Peut être clé Et eux C'est normal qu'ils écho Parce qu'ils ont des kevlar Et donc ça Ça va limiter des stuff à acheter Ils vont avoir plus de stuff Plus de smoke Plus de mollo Plus de flash Donc ça peut être pas mal Ça peut être pas mal d'aller écho Pour liquid Et on aura un vrai round On aura un vrai round back On aura un vrai round bagarre Incroyable Ouais et ça revient Ça appuie Ça appuie Un coup ça va en 1 Un coup ça va en 1 Mais c'est bien Individuellement Là ça tape C'est propre On a un beau jeu On a un beau jeu De deux côtés Il y a de l'agressivité Il y a de l'adversité C'est le mot que je fais Il y a de l'adversité Ils ont pas cru combat Round après round Il y avait 15-8 Je le rappelle Voilà T'entretiens T'entretiens les espoirs Forcément tu te fais taper Donc là c'est le round De l'Overtime Ou le round Just S14 Donc là qu'est-ce qu'on fait Déjà au niveau du choix Tactique Voilà 5500 pour Stewie Est-ce que je prends la WAP Est-ce que je prends pas la WAP Vous voyez tout le monde Est en train d'acheter Sauf Stewie par exemple Parce que lui se pose la question Là le choix Il est à WAP ou pas à WAP Voilà Donc il prend pas la WAP Donc il prend la HOG Et on prend full stuff C'est pas plus mal Parce que sur une map comme ça Le stuff est beaucoup plus important Je pense que vous vous en rendez compte Depuis tout à l'heure Donc le choix pour moi est validé Surtout qu'il peut prendre un kit Nitro il a 500 Pourquoi il n'achète pas de kit C'est à 550 Ok voilà C'est bon il a acheté le kit Donc on a 3 kits Full stuff On est bien côté CT Les choix tactiques pour moi Ils ont été bons Maintenant il y a le choix aussi Voilà 5 HOG Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait des piques un peu agressifs ? Qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'il y a lui aussi Qui est à la WAP Il va peut-être temporiser Pour attendre les piques Et tout machin Donc on va voir Ça c'est un round Ça c'est le round Le round du beau jeu Le round du beau jeu Et Vink officiel Qui nous fait péter le sub Et merci mon frérot Très longtemps que t'es là toi aussi Je t'embrasse d'amour mon pote Voilà On conteste la banane La grosse HE qui fait très mal Double H de sandbag Qui fait 0 dégâts On molo la ligne Falaine Pour prendre la banane Le plan de jeu de Haine C'est clairement Défoncer les mecs banane Genre depuis tout à l'heure Ça passe On va faire un appel de strat Pour essayer de les forcer A utiliser leur smock Le but c'est clairement De les forcer à utiliser Le smock à liquid Et voilà Et là la première smock tombe A 1.20 Alors que d'habitude Ils lâchent pas leur smock Avant 1 minute Donc ça c'est super important Vous voyez le choix de jeu Le choix de tactique de Haine C'est clairement fait pour ça On a une smock De la vaut de cul Qui va être lancée Voilà Boum boum Prise mid Au moins de X7 Qui va faire le taf Et là on va faire Une exek en B Une exek en B Pendant que X7 Fait son taf tout seul Voilà les smocks arrivent Peut-être que c'est un appel Voilà la molo part Voilà on met Sa smock Pour contrer Et Hans qui fait L'exek parfaite Nav qui peut rien faire Lutak Merci pour le sub Gros Je pense que Hans Va mettre le rune Après on a une molo Sur Elif On a quand même des kits On est 4v5 Qu'il y a des low HP Il y a Ariel Sergueil Seven Voilà lui qui fait 3v5 Maintenant Allez on part sur un overtime Les amis On part sur un overtime On part sur un overtime Il écoute qu'il s'est totalement Fait marcher dessus Sur la prise de la banane Tout de la fin de ça Ils n'ont rien contesté Ils ont eu de la réussite Sur les Les guêles Mais Ils ont eu de la réussite Par non Sur les grenades Oh la la Qu'est-ce qu'il fait Ariel Il toque tout Ok voilà C'est mon casquette Je trouve qu'ils ont eu Pas mal de réussite Liquid sur les grenades Il y a tout le temps Des mecs low HP Et tout Mais ils finissent pas le travail Il faut la contester Cette banane Là c'est la contestation Il y avait 15-8 Je le rappelle 7 balles de match 7 balles de match Pour Liquid Il se fait totalement remonter Et qui montre Un visage Totalement différent Très passif Si j'ai beaucoup plus dessus Il y a beaucoup moins D'action-réaction Il y avait beaucoup de beaux jeux Au début du side Là Là c'est pas du tout pareil Là c'est pas du tout pareil Ton équipe préférée Malek J'ai pas d'équipe préférée frérot J'aime le beau jeu J'aime le beau jeu Donc ça veut dire que là Liquid Ce qu'ils sont en train de proposer Depuis le début C'était extraordinaire Ce qu'ont proposé Ence Même au début du side CT On se rappelle Qu'ils se sont fait dominer 5-10 Mais leurs 5 rounds C'était maîtrisé de fou Mirage Ce qu'ont proposé Ence C'était propre Mais ce qu'ont proposé Mirage Liquid Mirage Leur side CT C'était propre aussi Je suis fan de grands jeux Je suis fan de beaux jeux Donc je suis fan de Counter Strike Je suis pas fan d'une équipe Je suis pas fan d'un joueur Allez changement de rythme Alu qui casse totalement Le rythme Le travail de Nitro On a un flash pick Le twist Qui casse Aïe 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 Nav qui toque Aïe 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 On a nos amis de Ence Qui se sont réveillés là Et ils vont chercher leur 2-0 Ils vont le chercher leur 2-0 Si Stevie toke Il fait un pic la catastrophe à la route parfait de la part de hands quasi parfait même si c'est la lumière contre parfait et là c'est dur c'est très très dur et je les aime pas ils ont éliminé mais ils ont tartiné c'est leur envie de zéro bien comme il faut rien pas de il y avait en vêtements g2 tu les verrais tu verrais pro tu verrais g2 proposer un jeu comme ça pense en tant que counter strike fan tu regardes le match là tu te dis j'ai deux proposerait un jeu comme ça proposera un overtime un combat 15 8 et tout machin alors qu'ils se sont fait donner toute la game voilà on a une prise de la banane enfin c'est bon c'est l'élément essentiel contre stuff contre stuff qui est obligé de les mettre en échec et derrière recul tout à l'heure vous voyez ils contestaient quand même s'ils étaient mis en échec garder un peu d'agressivité à l'estime qui reprend la banane regardez sur le radar il s'est réinfiltré au niveau du ciment et naf est en flash voilà la fête en flash et donc c'est pas mal c'est pas mal sauf que est ce qu'on va prendre la banane est ce qu'on change de rythme est ce qu'on change de rythme côté terreau et là on prend la banane voilà on y va on y va même en an à une 10 on commence à prendre la banane mais on y va calmement et la naf il se remet en flash il va attendre le col de stewey la flash part c'est trop tôt c'est trop tôt c'est trop tôt trop tôt trop tôt trop tôt on sent beaucoup moins de sérénité de la part de liquid qui met leur stuff beaucoup plus rapidement mais si bon là il ya d'accord une naf qui garde une smoke donc on est bien tu vois à côté côté on a une smoke une mollo alors qu'il reste 40 secondes de jeu on bloque le b c'est bien mais voilà faut de la rotation la heliche faut qu'il tourne en b je sais pas faut faire des reprises de zone tout à l'heure il y avait des actions réactions au niveau de la vodka ben voilà c'est ça qu'on veut voir nitro qui fait une action réaction vodka qui recroît une info boiler elige qui en a vu un passé voilà il en fait un cette fois il sera pas surprendre il bloque bien à gauche il bloque bien son angle pour gagner du temps il a gagné quand même 3 4 secondes de backup derrière on va sur le b derrière on va sur le b à si oui qui est là il colle la rotation à naf naf est en train de se rediriger on fait le kill naf faut faire le héros faut traverser la smoke faut traverser la smoke j'ai dessus 3v2 pour liquid en retail qu'on a quand même des kits dans tous les sens on a une petite hache une petite flash pour la réalité qu'on est bien la double banane comme tout à l'heure on est bien on prend pas de risque côté naf là à lui si le pique mid va le pic va le pic au bout d'un moment il va le pic il va le tuer c'est sûr c'est sûr on sait maintenant on est devait un alexis b qui est là on a un duel il est remporté on a les kits on est bien on va récupérer les aguap et c'est pas mal vous pouvez voir déjà il ya beaucoup moins de sérénité beaucoup moins de les stuffs et tout ça on les lâche plus on a tendance à les lâcher beaucoup plus vite c'est là que tu sens la pression par rapport à tout à l'heure tu vois 3 fr selon toi on connaît le top 3 fr g2 vitality 3d max on a la wap côté nitro on a l'ump côté ce qu'est ce qu'il fait voilà une 1p à putain c'est dica avait oublié le reset on n'a pas d'argent ah oui on a privilégié l'ump pour avoir des stuffs c'est normal donc là il essaie de mettre une grosse hache elle fait le gros des gros dégâts sur alex voilà cergueï qui est en train de changer un peu son positionnement pour essayer de de surprendre est ce qu'il va réussir parce que cergueï depuis tout à l'heure il a fait le taf encore et cergueï il est énorme ici on accélère sur la vodka oust qui est solide on se repositionne olalalalalala et dighi qui devrait jamais pique gros round de la part de hent qui défouraille complètement la défense de liquid sur le side sur leur side de fort surtout sur le dpa et ldlc ils sont retournés dans les bas fondes de counter strike on voit pas pas le résultat. Ils ont des lose strike carrément. Stevie en 1v 8000. Malek En se présente pour un super jeu. En, c'est pour ça que moi je valide totalement ce que je disais tout à l'heure. On a du mal parce que c'est une nouvelle école, c'est des nouveaux joueurs, on a du mal à aller sucer, à dire ouais c'est des monstres parce qu'on les connaît pas, que c'est récent et tout. Moi je les connais depuis un peu plus longtemps, je préfère le mec donc moi ça me surprend pas de ouf de ouf. Après qu'ils répondent qu'on des équipes liquides comme ça, tu sais y'a la barrière psychologique, tu te dis putain c'est liquide, c'est du top mondial, en plus c'est des américains donc forcément c'est pas une équipe que t'as beaucoup le temps de voir jouer et t'as beaucoup de, même toi, de confrontation directe donc t'as pas trop le temps de t'adapter. C'est des mecs qui ont gagné des majors, enfin Stevie 2K a gagné un major par exemple tu vois, ils ont fait finale de major deux fois tu vois liquide. Giancoba merci beaucoup pour le sub, gros bisous frère. Donc tu vois y'a cette barrière psychologique qu'ils sont en train de passer alors que les mecs ils sont censés être jeunes tu vois, parce que ça n'existe plus tout ça. Y'a le beau jeu, quand t'es confiant, tu sais que tu joues bien à CS, tu sais que tu joues bien à CS, et y'a le jeu des français, qui croient qu'ils sont forts alors qu'ils sont mieux, voilà. Elige un peu comme Sergei, oi 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 la molo elle va lui faire mal je pense, oi 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 et voilà, la grosse prise banane depuis tout, voilà. Ce qu'on pas a réussi à faire liquide c'est ça, et là concrètement Hans il montre qu'ils y arrivent, et là on est en train de se diriger vers un 5v4, action réaction on accélère sur le A, Alu qui prend un kill sur la vaut de cul, Arjen fils de lavabo, il est totalement dans la merde, le mec BP fait le kill, Sergei se replace, il va se smoker pour gagner du temps, 1v4 de la part de Twist, il est en 1v3 désormais, la bombe à terre dans le mille, je vois pas comment il pourrait le mettre, très honnêtement je vois pas. Il y en a un qui est en train de resserrer la part, t'as lu qu'il y a une petite microline sur la vodkajami pour Aldecal one tap, ah par contre, voilà un peu c'est le loot, c'est magnifique. Aïe 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 aïe, balle de match pour Hans, Liquid, le 2-0, j'avais col de un Liquid, je suis un pronostiqueur de merde. Ils sont de quelle nationalité Hans, ils sont finlandais, ils sont finlandais, ils sont finlandais, énorme, énorme ce qu'elle est en train de proposer Hans, la qualité de jeu individuelle aussi, c'est propre quoi. Là la prise banane sur Elige, le mec il est obligé de reculer, il va dans le petit bois, il prend HE, il meurt, derrière il y a une agression sur la vodk, il y a lui qui est pas naïf, il prend un petit kill avant, fils de lavabo par contre il est complètement nul là, le fils de lessive sur cette game, 14-25, il a pas réussi à faire un kill, il était en panique sur la vodk, sur l'appart, il savait pas où regarder. Bon ils ont bien exécuté aussi Liquid à ce moment-là, derrière il y a Sergei qui rattrape toutes les conneries sur le BPA, les mecs avaient rushé le B, ils avaient totalement renfermé la map, le rune était très très beau de la part de Hans, c'est une belle victoire, c'est une belle victoire du rune et s'il gagne ce serait un beau match. Il y avait 15-8, donc là on a la tendance à changer. C'est lui qui attend les smokes, il renouvelle, il attend la mollo, mais voilà il a paniqué un peu. Après des dégâts on attend les mollo, est-ce qu'on y va avec les flashs ou pas les flashs ? À lui aussi, il est en roue libre. Ouais, à lui il est en roue libre sur la game, il a 32 kills les gars. Prise de la banane safe de la part de Liquid, qui a été faite, on fait un petit jump. Ah si X7 là il décale, il prend cher. Petit boost sur le spawn, on va se moquer tranquille, on a encore les deux smokes. Les deux mecs du B, les deux mecs du B encore leurs deux smokes. Et voilà, la première, 50 secondes, il y aura la deuxième pour les derniers mois. On attend, temporise, on attend les actions réactions, vous voyez. Enz qui a réussi quand même à bien deny leur smoke. Là maintenant il restera 35 secondes, ils n'ont plus de smoke. Par contre s'ils ont des flashs d'HE, ils peuvent encore faire un peu de dégâts. Alu qui ne lâche pas le mid, qui va pouvoir avoir un petit contact mid, peut-être sur une erreur d'Elige là. Attention. Ah bah voilà. Et derrière, ohlala, le Catastrophe ADA, 4v2. On sait que le mec est derrière le pilier, Sergei il a un sang froid. Alu, voilà, merci, au revoir. Victoire de Enz, match extraordinaire du beau CS. J'espère que vous avez kiffé sur YouTube. Abonnez-vous, laissez un like. Je ne sais pas si vous êtes allés jusqu'au bout de la vidéo. Abonne-toi en culé ! Merci.